Je m'appelle Gabriel Le Mondeau et je viens du Nicaragua, du collège Victor Hugo à Managua. Je m'appelle Antak Aï Mue, je suis vietnamien et maintenant je suis étudiant en faculté de médecine à Paris 6, faculté à Pierre-Marc Curie et avant j'étais en lycée français à Alexandre Yassin à Hanoï au Vietnam. J'étais à l'élève à Madagascar au lycée français de Tamata, donc c'est la deuxième ville après la capitale. L'agence pour l'enseignement français à l'étranger assure, sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, le pilotage du réseau des 480 établissements d'enseignement français à l'étranger. Il s'agit d'un réseau scolaire unique au monde, implanté dans 130 pays, fréquenté par plus de 310 000 élèves, dont 60% sont étrangers. Ce rayonnement international passe bien évidemment aussi par l'accueil d'étudiants étrangers dans les établissements d'enseignement supérieur français. Il s'agit du dispositif des Bourses Excellence Majors. Les Bourses Excellence Majors sont destinées aux plus brillants des élèves étrangers qui souhaitent poursuivre des études supérieures de haut niveau en France. Chaque année, on compte entre 140 et 200 nouveaux boursiers qui obtiennent le statut de boursiers du gouvernement français et aussi un soutien financier jusqu'au niveau Master 2. Les dossiers de candidature sont proposés à l'AEFE par l'équipe pédagogique du lycée. Ils sont ensuite étudiés par une commission de sélection qui est composée de représentants de grandes écoles, d'universités, de classes préparatoires et qui examinent l'excellence des résultats scolaires, mais aussi la pertinence du projet d'études et la motivation des élèves. Tous les candidats doivent répondre à 4 critères pour pouvoir postuler à ces bourses. Être scolarisé en classe de terminale dans un lycée français à l'étranger. Ne pas avoir la nationalité française, bien entendu. avoir un projet ambitieux d'études supérieures en France et obtenir la mention bien ou très bien au baccalauréat. Essayer de devenir boursier à excellence major, c'était un pas pour accomplir mon projet et aussi pour m'aider à arriver au bout de ce rêve que je visais depuis toute petite. Une fois que j'ai su, quand j'ai commencé mon année de terminale, qu'il y avait le programme des bourses majors et qu'en plus c'était un programme d'excellence et que donc c'était vraiment en accord avec ce que moi je voulais faire, ça m'a évidemment motivé à viser une mention au bac. J'ai connu ce stade en fait, c'était le dernier jour du lycée. En le sachant, j'étais très content. Je pensais vraiment à l'idée de partir en France étudier, avec plus sereinement, une session qui nette m'était proposée. Déjà de Madagascar, je me disais, j'avais moins d'inquiétude par rapport à ma venue en France puisque c'était la première fois que je venais en France. La UEFA était toujours là pour me demander si ça allait, si ça se passait bien. Je me souviens qu'à l'aéroport, j'ai trouvé un comptoir, des gens qui s'occuperaient de moi, des représentants de la bourse major, où il y a eu un monsieur qui m'a conduit jusqu'à mon logement. Et en fait, ça m'a marqué parce que c'est le premier tour de Paris que j'ai eu. À chaque rentrée, les nouveaux lauréats sont conviés à une réunion d'accueil avec les personnels de la UEFA et les gestionnaires de Campus France. C'est là l'occasion pour eux d'obtenir des réponses concrètes à toutes les questions pratiques qu'ils se posent. Mais c'est aussi un moment de convivialité, d'échange et de dialogue. Les jeunes boursiers peuvent alors rencontrer leurs parrains ou leurs marraines, qui sont des étudiants boursiers plus avancés dans leur parcours. Ce dispositif de parrainage est vraiment important car il permet de faciliter l'intégration en France des nouveaux boursiers. Quand on m'avait dit que j'avais une marraine, je me suis dit « Ah, un soutien moral ! » Je sens moins seul, notamment dans les moments difficiles, qui sont voulus par les études qu'on a choisies, très exigentes. J'ai pris goût à cette étude plus d'année en année, mais je suis tellement content de cette étude de médecine en France. Je suis, disons, trop en rapport avec le mode de vie français et avec la pensée française en général. J'ai trop de relations en France pour oublier ça et je sais que le lien va rester. En tant qu'ancien proviseur de lycée français à l'étranger, je constate l'intérêt et l'efficacité du programme Excellence Majors. Je voudrais dire que nous sommes vraiment très heureux de les accueillir et de voir ce qu'ils apportent d'ouverture intellectuelle et d'ouverture culturelle. Au final, il y a un véritable enrichissement mutuel qui fonctionne avec bonheur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !